Vous voulez faire ce genre d'animation avec votre avatar, et bien sachez que vous êtes au bon endroit. Alors vous allez voir, créer des animations MMD ou FPX n'aura jamais été aussi simple qu'aujourd'hui. J'ai été contactée par le développeur de Quick Magic pour que je vous présente cet outil qui est, comment dire, impressionnant. J'ai testé et je suis assez étonnée par son efficacité. Pour cette vidéo, il faut savoir que je ne le suis pas rémunérée, mais on m'a passé des crédits pour que je puisse le tester. Donc voilà, ça reste quand même une collaboration commerciale. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du format Test et Avis Produits. Aujourd'hui, je vous présente donc Quick Magic. Mais alors, en quoi consiste ce logiciel ? Et bien, c'est très simple. Vous avez des vidéos avec des personnes qui font des mouvements dedans ? Et bien sachez qu'avec cette vidéo, vous aurez la possibilité de créer un fichier d'animation à partir des mouvements de celui-ci. Car en effet, Quick Magic permet tout simplement, via leur site, de pouvoir récupérer les animations d'une personne qui se trouve dans une vidéo, et de vous l'exporter dans des fichiers. Alors, soit pour MMD, donc ça sera du VMD ou du FBX, et après vous en faites ce que vous voulez. Et je vais vous montrer comment cela fonctionne. Mais avant ça, il faut savoir que le logiciel propose une formule payante et une formule gratuite. Et le logiciel fonctionne sous forme de crédit. Alors, je vais vous expliquer comment ça marche. Je vais vous montrer cela tout de suite. Alors, vous allez voir, il y a trois formules. Vous avez la formule gratuite. Alors, c'est une formule qui va vous donner 50 V-Coins par mois. Sachant que vous aurez la possibilité d'extraire des animations de 30 secondes. Et le support pour le format, c'est le FBX. Alors, attention, j'aimerais juste faire une précision qui a quand même son importance. Si vous voulez utiliser les animations pour MMD, il faut avoir accès via la formule payante. Car sinon, vous n'aurez accès que au FBX par défaut. Dans mon cas, je suis dans le cadre du test et l'entreprise m'a donné la possibilité d'utiliser les autres formats. Mais si vous n'utilisez que la formule gratuite, vous n'aurez que du FBX par défaut. Vous avez un maximum au niveau de l'import vidéo. Et bien sûr, vous avez la full mock-up. Après, si vous prenez forcément les formules payantes, vous allez avoir plus de crédit. Il y aura plus d'extraction, etc. Donc, tout ça, je vous laisse regarder par rapport à ce qui vous intéresse. Sachant qu'il y a des plans pour le mois et des plans pour l'année. Et là, vous avez encore plus de précisions sur ce que vous avez le droit et pas le droit. Voilà, donc on va aller se plonger dans l'application. Donc là, c'est la page d'accueil. Mais ça, on s'en fiche, on va faire ici. Launch Quick Magic. Alors, on vous emmène ici. Alors, ça, c'est la Home. Donc, c'est là où vous allez avoir vos projets. Vous avez cet onglet. Alors, cet onglet, c'est juste un répertoire de vidéos. Il y a des personnes qui dansent ou qui font des trucs. Et vous pourrez les exporter, du coup, au format souhaité. On va faire un petit exemple. On va prendre une vidéo. Qu'est-ce que je pourrais prendre ça ? Alors, il faut attendre un petit peu. Voilà, donc ça, c'est un exemple. Vous voyez, donc, on reprend les mouvements de cette personne. Et ils sont retranscrits en animation dans cet avatar. Et vous aurez la possibilité de download. Alors, il y a juste à cliquer ici. Et vous aurez les formats au choix que vous pourrez prendre. Voilà, il y a le format BIP. Alors, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Sinon, tout le reste, c'est du FBX. Alors, vous aurez du FBX adapté pour Mixamo, Unreal Engine, etc. Sinon, il y a par défaut. Sinon, c'est du VMD. Du coup, c'est pour le logiciel MikuDance. Et donc, vous pouvez en sélectionner plusieurs. Et vous faites Confirme. Alors, ça va prendre 6 crédits. On va télécharger. Je vais vous montrer ce qu'il y a dans le zip. Parce que du coup, vous allez avoir un format zip. Voilà. Du coup, ça a bien téléchargé les formats voulus. Donc, le FBX, FBX Mixamo. Et le VMD pour MMD. Donc, ça, c'était une rapide introduction à ce que c'est cette page. Ensuite, vous avez la home. Alors là, ça sera vos projets à vous. Sachant que j'ai déjà testé. Par exemple, j'avais upload cette vidéo. On va attendre un petit peu. Et là, du coup, ça recopie vraiment bien les mouvements qui s'y passent ici. Alors, ce qui est assez impressionnant, je trouve, c'est qu'il prend en compte les perspectives. Là, vous voyez, mon avatar, il n'est pas resté fixe au même endroit. Il respecte bien la perspective de là où elle est la personne. Et je trouve que c'est très bien retranscrit. Et là, pareil, attendre un petit peu là aussi. Voilà. Du coup, ça marche du tonnerre. Ça fait des mouvements très bizarres. Bon, j'ai fait exprès de prendre une vidéo plus que étrange. Mais c'était pour la démo. En tout cas, on voit que ça suit bien la personne, etc. Ok, du coup, moi, ce que je vous propose, c'est de vous montrer comment ça fonctionne concrètement si on veut upload nos vidéos. Alors, il y a plusieurs trucs qu'il faut respecter. Il faut faire attention au type de vêtements qu'on porte. Au fond, il ne faut pas être en groupe. Sauf qu'il y a multi personnes. Mais ça, du coup, ce n'est pas encore supporté le fait qu'il y ait plusieurs personnes. Pour l'instant, on est sur une personne. Il faut faire attention à la taille aussi du fichier. Il faut une résolution qui soit au-dessus de 720p. Et il faut faire attention. Les personnages monstres et les chimis ne sont pas pris en compte, etc. Donc, on va choper ça. On va choper une vidéo. Alors, moi, ce que je fais, c'est qu'un bon endroit pour choper des vidéos, c'est Pixel. Alors, Pixel, c'est un site internet où il propose du contenu gratuit, libre de droit, où on fait ce qu'on veut. Par exemple, pour du montage, c'est très bien. On va mettre danse. Et maintenant, on va chercher une vidéo qui pourrait correspondre à ce qu'on voudrait. Alors, que fait cette personne ? Ah, là, ça bouge bien. On va rester là-dessus. Let's go. Du coup, je vais télécharger et je vais upload cette vidéo. C'est parti. Hop là. Ah oui. Alors, du coup, il y a plusieurs fonctionnalités. Sachant qu'il peut avoir la end capture. Alors, à voir si ça marche. Et la face capture aussi. On va tout mettre. On va voir si ça va fonctionner. Je mets juste le petit nom ici. Là. Voilà. Et euh... Alors, l'export file. Alors, il va falloir choisir le fichier. Bah, on va rester sur du FPX. Ça me va. On va rester sur du FPX. Tac. Et let's go. Et on fait confirme. Alors, du coup, j'ai 13 V-Coin qui seront consommés parce que la vidéo dure 13 secondes. Parce qu'un coin, de ce qu'on m'a dit, ça vaut une seconde. Voilà. Donc, si vous avez une vidéo qui dure 26 secondes, bah, vous allez dépenser 26 secondes. Donc, ça, c'est un truc super important à savoir. Après, il faut savoir qu'au niveau du download, donc quand vous allez récupérer les animations, ne vous en faites pas. Vous n'aurez pas à payer des codes en plus. Voilà. C'est juste ça. Et en plus, ça paraît quand même assez logique. Du coup, il faut juste attendre que la vidéo se fasse, etc. Et après, on va tester tout ça. Et après, ce qu'on va faire, c'est que du coup, je vais récupérer une animation que j'avais faite. Enfin, en fait, entre gros guillemets que le logiciel a fait. Où j'ai fait pour MMD. Donc, par exemple, celui-ci, c'est un MMD que j'ai demandé. Donc, le format de fichier du MMD, c'est VMD. Tac. J'ai juste à faire download. Voilà. Et du coup, normalement, là, j'aurai mon VMD que je vais tester avec MMD. Ok. Du coup, là, il faut juste attendre que le process se finisse. Parce que forcément, ça demande du temps. Et après, bah, on va s'amuser, hein. Écoutez, ça va être très rapide. Et ben voilà, de retour pour jouer à mauvais tour. C'est bon, la vidéo a fini d'être traitée. On va voir ce que ça donne, du coup. On va attendre un petit peu. Tac, tac, tac. Et voilà. Du coup, on a bien l'animation qui a été créée à partir de cette vidéo. Et ça marche du tonnerre. Maintenant, il faudra le tester dans les logiciels. C'est parti. Du coup, on va faire download. Tac. Et voilà, du coup, j'ai bien un FBX qui a été créé. On va tester tout ça. On va se mettre dans les logiciels pour. Et on va commencer. Et je vous propose qu'on commence par MMD. Alors, nous voilà sur MMD. Bon, alors, on va mettre les choses bien. Bon, il faut savoir que je connais pas très très bien ce logiciel. Je sais à quoi ça sert, mais j'ai jamais utilisé. Et du coup, on va voir si c'est efficace. Utiliser Quick Magic pour faire des animations à partir de vidéos. Alors, je vais juste prendre l'autre où j'avais fait en sorte que ça puisse exporter en VMD. C'était donc celle qui est en train de se charger. Donc celle-ci, a priori, qui devrait être donc utilisée. Celle-là. Donc, c'est parti. On va voir ça. Donc, a priori, j'ai juste à glisser mon animation dans le logiciel. Bon, là, j'ai juste glissé le fichier. Il me dit ça. Alors, j'en ai aucune idée de ce que c'est. Moi, je dis OK. A priori, si je clique sur Play, on va mettre Repeat. Let's go. Ecoutez, ça marche super bien. On va pas se mentir. Du coup, ça vous donne une idée de ce que ça fait sur MMD. Oula, oula. Tu vas où ? Hop là. OK. L'animation a dû partir en cacahuète à la fin. Je pense que c'est parce que la personne s'est bien rapprochée. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que les pieds ont bien suivi, je trouve. Donc, ça, c'est cool. Test concluant. Maintenant, je propose qu'on teste le FBX. Yo, je suis de retour. Juste avant qu'on continue, pour le FBX, il faut faire quand même attention à bien choisir le type de FBX que vous voulez. Parce que selon le squelette que vous allez choisir ici, ça va donner un type d'animation. Et des fois, dans certains logiciels, on va pouvoir supporter tel type de squelette et pas d'autres. Donc, voilà. Après, je vous laisse, cher connaisseur d'animation 3D, de choisir le bon squelette. Donc, moi, par exemple, ce que je voudrais faire, du coup, avec le FBX, j'avais vu qu'il y avait la possibilité d'utiliser sur Unreal Engine. Du coup, je l'ai importé dans Unreal Engine. Alors, voilà. Elle est ici, l'animation. Et je l'ai associé, du coup, au squelette de base qu'on a dans Unreal Engine. Et du coup, ça marche. Voilà, donc là, c'est l'animation qui est exportée et qui est mise dans Unreal Engine. Après, vous vous dites, ah, mais on aimerait bien voir sur l'avatar pour le hockey. Ah, ça, pour le coup, c'est possible. Il va falloir juste que je fasse un retarget. En gros, que je copie l'animation avec mon avatar. Je vais prendre lequel ? Je vais prendre toi. Bon, je fais un petit tutoriel très rapide de comment copier des animations d'un avatar à un autre. Donc, voilà. Il va falloir que je le mette dans un dossier spécifique. Et c'est un gros bazar, mon truc, là. Et on va mettre juste un préfixe. Et voilà, les targets. Voilà, donc mon animation est là. Et là, vous voyez, c'est bien sur mon avatar, il n'y a aucun problème. Ça marche du tonnerre. Et si vous voulez voir ce que ça donne sur la scène. Donc, je vais juste simuler ça. Il faut attendre un petit peu. Voilà, parce qu'il y a un petit peu de bazar. Oh, remarque, j'aurais pu faire sur, du coup, mon décor. Voilà, du coup, ici, c'est le petit décor que j'utilise pour certaines vidéos. Notamment connexion virtuelle. Voilà, vous voyez tous les coulisses. Alors, ne soyez pas choqués si vous voyez une version d'Unreal Engine un peu bizarre. Parce que, tout simplement, je suis en Unreal Engine 4. Oui, je suis encore à l'ancienne. Mais un jour, on compte faire la migration vers le 5. Mais pour l'instant, on est dans le 4. Du coup, on va simuler. Et voilà, du coup, on voit que j'utilise bien cette animation. Je traversais les murs normales, tout va bien. Mais ça marche vraiment bien, pour le coup. Alors, je vois que, par contre, pour l'instant, ça ne prend pas forcément compte les doigts. Alors, soit j'ai oublié de mettre, soit pour l'instant, ce n'est pas encore supporté. Mais en tout cas, on voit que l'animation fonctionne très bien dans l'Unreal Engine. Et encore une fois, il va falloir juste faire attention, du coup, aux squelettes que vous choisissez. Lorsque vous voudriez, du coup, exporter des animations FX. Voilà, du coup, c'est tout pour moi. C'est tout pour la présentation du logiciel. J'espère que ça vous a plu. C'était assez court. Il n'y avait pas grand-chose à faire. C'est justement le principe du logiciel. C'est qu'on n'est pas à grand-chose à faire. Du coup, ça marche pour MMD. Ça marche pour les logiciels qui supportent le format VMD et le format FPX. Alors, juste faites attention pour le format FPX. Il faudra bien le choisir. Et voir quels squelettes pourraient correspondre à tel logiciel. Parce que, bah, j'en ai essayé avec d'autres. Et, par exemple, ici. Alors, si je mets, par exemple, l'animation de Unreal Engine. Alors, ici, je suis dans XR Animator. Alors, on voit qu'il y a des petits sauts de frames. C'est un peu bizarre. Donc, c'est pour ça qu'il faut juste faire attention à cela. Mais, par contre, quand on utilise l'animation Unreal Engine dans Unreal Engine. Bah, là, ça marche. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que la vidéo vous a plu. Et, n'hésitez pas à émettre votre commentaire. À dire votre avis. Si le logiciel vous intéresse. S'il vous impressionne ou pas. Je ne sais pas. Peut-être que pour vous, ça ne vous fait pas grand-chose. Mais, en tout cas, j'ai trouvé cela impressionnant. Qui est un logiciel qui permet de vraiment retranscrire les mouvements en fichiers d'animation. Quand même. C'est pas mal. Et, du coup, voilà. Il faut savoir qu'il y aura, du coup, le lien en description. Alors, il y a plus ou moins un lien d'affiliation que je vais mettre. Mais, c'est juste que je vais gagner des coins pour le logiciel. Mais, sinon, voilà. Vous pouvez tout à fait taper sur Google. Faire Quick Magique. Et, vous allez le trouver. Et, du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Likez et partagez la vidéo si elle vous a plu. Et, si par hasard, vous voulez être VTuber. J'ai fait tout plein de vidéos tutoriels qui vous expliquent comment le devenir. Et, aussi, si vous voulez découvrir mon contenu. N'hésitez pas à voir le contenu principal de ma chaîne YouTube. Merci aux membres et supermembres YouTube pour le soutien financier. Ainsi qu'aux contributeurs Ko-fi. Ça m'aide énormément. Et, si vous voulez rejoindre le Polo Crew sur YouTube. Vous avez juste à cliquer sur le bouton rejoindre pour avoir beaucoup d'infos. Voilà. Pour savoir comment ça marche et comment rejoindre le Polo Crew financièrement. Et, pour le Ko-fi, vous aurez le lien en description pour cela. Allez. Je vous dis à très bientôt. Et, on se dit à bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501